... Bonjour. Quelle est l'idée, quelle est l'étincelle chez vous ? Ça dépend. Ça dépend du film. Je sais que l'envie générale vient de l'envie de voir un genre particulier de film sur l'écran. J'aime le cinéma, je suis un spectateur acharné, et au cinéma, ça me donne envie de voir certaines choses. Il y a quelque chose qui se crée dans ma tête, une idée vague de quelque chose que j'aimerais bien voir. Et je crois que c'est ça l'étincelle initial. Mais ça se traduit par des idées diverses. Par exemple, dans Le Couteau dans l'eau, je me souviens très bien, je voulais faire un film qui se passerait dans cette région des lacs de Pologne. Et ensuite, je voulais faire un film dont le budget ne serait pas trop grand pour que je l'obtienne, ce budget. Je pensais à un film avec un nombre de personnages réduits. En plus, il me semblait intéressant. C'était comme une gageure, c'était une espèce de challenge. Vous savez, faire un film avec trois personnes seulement. Et il y avait ce désir de se justement imposer, de montrer un certain style, une certaine épuration déjà dans ces films. J'étais donc motivé par des choses différentes qui me motivent aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, avec le cas de Frantique, j'étais dans un trou noir après pirate, moralement, financièrement, professionnellement. Il fallait que je fasse un film. Et c'était à ce moment que les gens de Warner Brothers m'ont demandé si j'ai quelque chose que je voudrais faire, parce qu'ils voudraient bien financer mon film. J'ai dit que je pensais vaguement à un thriller. Il fallait vite dire un sujet pour signer. Alors, je pensais à une idée qui m'habitait depuis très longtemps. C'est l'idée de quelqu'un qui dit que je reviens tout de suite et qui ne reviens pas. Et j'ai dit qu'un Américain vient avec sa femme à Paris et elle disparaît. Ça les a immédiatement intéressés. Voilà, il n'y avait qu'à écrire après. Pour ça, j'ai vu Gérard Brache et on a fait le film. Dans les 20 premières minutes de Franti, on a le sentiment d'assister à quelque chose d'extrêmement inquiétant. D'où elle naît, cette inquiétude ? Non, elle naît de mon attitude. Si je me dis, j'entre à un lieu et je me sens inquiet, et si j'essaie de reproduire cette sensation par le moyen du cinéma, c'est-à-dire une caméra, ça donne ça. Je vais vous montrer quelque chose, si vous permettez. Regardez. J'ai presque rien fait, et pourtant, c'était beaucoup plus inquiétant que tout à l'heure. Vous voyez, ça s'est traduit par des petits trucs. Je peux le faire beaucoup plus inquiétant, si vous voulez. Et vos acteurs n'ont pas l'air inquiets. Oui, mais moi, j'ai pas l'air inquiet ici. Je sais, justement, vous voulez que je vous fasse un petit banquier qui entre ici ? Vous voulez ? Bon, un petit banquier, c'est comme ça. C'est ça, un inquiet. Avant, j'étais pas inquiet. J'essayais de créer l'atmosphère d'inquiétude plutôt que d'être inquiet. Enfin, vous savez, ce sont des petits trucs, je sais pas, qui viennent tout seul. On ne peut pas décrire ça. Bien sûr, c'est facile, si vous cachez quelqu'un derrière le coin et il fait boue, bien sûr. C'est facile à dire, j'ai mis un mec derrière le coin. Mais sans mettre le mec derrière le coin, par quoi ça s'est traduit ? Ça se traduit par l'attitude. Vous vous dites, vous voulez que ça soit inquiétant. Ça suffit, ça deviendra inquiétant tout seul. Regardez n'importe quel film qui est intéressant, vous verrez que chaque geste, chaque mouvement d'acteur, d'un bon acteur, est une synthèse de la réalité, mais en fait, est une espèce de convention. Le cinéma, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui regarde comme ça, vous voyez, qui sourit comme ça. C'est pas réaliste ce que je fais maintenant, mais c'est intéressant. Et il y a bien sûr un piège ici, parce que parfois, on devient complètement reproducteur de cinéma et nous puisons uniquement au cinéma. Je crois que il y a certains cinéastes que moi j'aime beaucoup, comme par exemple Steven Spielberg, qui fait des films sur des films, uniquement. Moi, j'essaie de faire des films sur des films, mais j'essaie d'avoir des points de repère, de repère dans la réalité pour donner l'illusion de la vie à ce que je fais. Je me définis souvent comme un playboy de cinéma. J'ai toujours adoré les cinémas, donc j'ai aimé tous les genres. Et en voulant faire la mise en scène, je voulais bien sûr toucher à tous les genres. Il y en a encore quelqu'un que je ne me suis pas fait comme western ou comédie musicale, par exemple. Ça peut venir ? Ça peut certainement venir si je continue à être les playboys de cinéma. Vous avez envie d'en faire combien encore, de films ? Pour être heureux ? Je ne sais pas, j'ai surtout envie d'avoir envie, vous savez. J'ai envie d'avoir, de trouver des sujets qui me donnent envie de le faire. Je n'ai pas encore trouvé un sujet qui m'aurait complètement donné la satisfaction, vous savez. Je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais fait un film qui m'aurait dit c'est ça, c'est vraiment ça que tu as envie de faire, c'est vraiment complètement ça. Vous dites que dans cette profession, il y a beaucoup de joueurs. Est-ce que vous êtes joueur vous-même ? Je suis joueur énormément, bien sûr. Je ne joue jamais au casino, ni même les jeux de cartes, ça ne m'intéresse pas ni domino ni autre. Je ne suis pas joueur de jeu, mais je suis joueur dans ma vie parce que ce que je fais, c'est un jeu énorme. L'investissement dans un film est gigantesque. Je ne parle pas d'investissement financier parce que ce n'est pas moi qui le finance, mais tout le reste. Je donne tout en faisant le film. Mon temps, ma santé, ma vie, mon espoir, tout. Je suis persuadé que je vais gagner à la fin et je ne gagne pas souvent. À vos yeux, un échec. Un échec, c'est atroce. Vous le ressentez comment, vous. Mais comment, comme vous, comme vous, comme tous les autres. Non, mais à partir du moment où il y a cette part de jeu, c'est ça qui est excitant dans la chose. Non, ce n'est pas ça qui est excitant. Ce qui est excitant, c'est réussir. Ce n'est pas, ce n'est pas perdre. Vous savez, je ne suis pas le joueur dans la définition d'un joueur de casino qui aime perdre au fond, vous savez, parce qu'il aime cette atmosphère et cette espèce de déception. Je ne sais pas ça. C'était bien décrit par des milliers de psychanalystes et des écrivains. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce genre de jeu. Ce qu'en entreprenant, c'est cette grande aventure qui est le tournage d'un film. On pense que ça va plaire aux autres. Il serait inconcevable d'essayer de s'exprimer pour personne. Imaginez de jouer au théâtre devant une salle vide. Mais qui est intéressé à ça ? Un fou complet. Nous, on n'est pas fou. Un acteur, quand il voit trois, quatre places vides déjà, est déprimé par cette vue. Le cinéaste, c'est la même chose, sauf qu'il n'est pas confronté physiquement parce qu'il ne va pas à chaque séance. Mais il lit les chiffres et il sait que les gens ne vont pas voir son film. On me demande, comme vous, qu'est-ce que ça vous fait si ce n'est pas un succès ? Mais ça fait la même chose qu'à tout le monde, à chacun dans son métier. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux ? Quelle est l'étape de votre métier qui vous rend le plus heureux ? La queue devant le cinéma. Sous-titrage ST' 501